Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de l'idée reçue que j'entends le plus souvent par rapport au catch. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis catcheur et au cours de ces 10 dernières années j'ai pu entendre pas mal de choses par rapport au catch donc il y avait des bonnes choses mais il y avait aussi des mauvaises choses, beaucoup de conneries que beaucoup de gens pourraient penser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que déjà j'ai déjà envie de rétablir un petit peu la vérité par rapport au catch mais aussi pour redorer un petit peu l'image du catch parce que malheureusement le catch n'a pas toujours eu une belle réputation, surtout en Europe. Et justement ça va m'amener à te parler de l'idée reçue que je vais te parler aujourd'hui et cette idée reçue que tu peux retrouver par rapport au catch c'est que le catch est fake, c'est que le catch on fait semblant, on se fait pas mal, ce genre de conneries. C'est clairement l'idée reçue la plus répandue dans le catch parce que bien souvent quand tu entends ce genre de critique c'est bien souvent des gens qui n'y connaissent rien ou qui ont justement la critique facile sans forcément savoir de quoi ils parlent. Alors contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser le catch n'est pas fait pour tout le monde et ce qu'on fait dans le ring n'est pas fake. Et je vais t'illustrer ça avec un exemple donc tu vois au cours de ces 10 dernières années j'ai déjà été amené à rencontrer plusieurs personnes que ce soit des catcheurs ou que ce soit des personnes qui n'ont rien à voir avec le catch qui n'y connaissent rien avec le catch et quand je rencontre quelqu'un qui critique le catch sans forcément connaître quoi que ce soit dans le catch et qui dit que c'est fake et qu'on fait semblant à ce genre de conneries tu vois bah moi tu vois ce genre de personnes je leur défie d'au moins essayer un entraînement. je leur dis ok bah voilà tu penses que le catch est fake ok bah moi ce que je te propose c'est que tu fasses un entraînement et après qu'on fasse un débrief après l'entraînement. Et bien souvent ce genre de personnes quand des fois ils essayent même pas l'entraînement ils disent oh non j'ai pas envie de faire ça machin et tout ça donc tu vois ça parle mais au final ça fait pas grand chose. Mais des fois même les gens qui veulent essayer un entraînement ils essayent l'entraînement et au bout de l'entraînement ils changent d'avis par rapport au catch ils pensaient pas que c'était comme ça ou alors même des fois ils finissent carrément même pas l'entraînement tellement ils savent pas suivre. Faut être préparé pour être catcheur c'est vraiment un investissement sur tous les fronts et moi comme par exemple quand j'ai un combat contre un mec et qu'il y a un mec de 100 kilos qui te saute dessus bah le mec il te saute dessus il te saute dessus tu peux pas faker ça ou tu peux pas faire semblant quand le mec il monte sur la troisième corde et qu'il te saute avec toi t'es au sol et te saute dessus ah bah tu te ramasses les 100 kilos dans la gueule et c'est la même chose avec les coups et les chocs qu'on subit on doit apprendre à chuter correctement et on doit aussi à porter nos coups correctement et d'ailleurs on fait souvent la comparaison avec la boxe et l'UFC tu vois les gens qui critiquent en général le catch ils disent ouais mais au moins la boxe et l'UFC ils font pas semblant ils se tapent pour de vrai machin etc je fais ouais mais mec ce que t'as pas compris c'est que la boxe et l'UFC c'est pas du tout le même objectif que le catch la boxe et l'UFC l'objectif numéro 1 c'est de mettre KO son adversaire alors que dans le catch c'est pas ça l'objectif numéro 1 mais ça veut pas dire qu'on ne se rentre pas dedans pendant les combats c'est juste que dans le catch les coups sont portés différemment que dans la boxe ou l'UFC c'est vraiment un long processus d'apprentissage on ne devient pas catcheur du jour au lendemain et ça demande vraiment des mois et des années de pratique et il y a une chose que j'ai pas mal entendu aussi c'est à propos des objets utilisés dans les matchs à stipulation dans le catch tu peux avoir plusieurs variétés de types de matchs avec des stipulations différentes et ça peut impliquer des objets comme par exemple des tables, des échelles et des chaises et t'as des gens qui disent et qui pensent que ce sont des fausses tables des fausses chaises, des fausses échelles ça ça me fait rire vraiment par contre et que c'est des objets qui sont prévus pour casser et franchement je sais pas d'où vient cette idée reçue mais je peux te dire que c'est complètement faux et avoir un match traditionnel c'est clairement pas pareil que d'avoir un match avec stipulation j'avais d'ailleurs participé il y a quelques années à un match TLC donc pour ceux qui ne le connaissent pas enfin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un match TLC c'est un combat de table, d'échelle et de chaises et à un moment donné dans le match j'étais en train de déplier une table pour la mettre dans le coin du ring et tout d'un coup t'as un mec qui est arrivé derrière moi il m'a foutu un coup de chaise putain je l'ai senti passer et d'ailleurs je vais essayer de te mettre une photo si je la retrouve mais tout ça pour te dire que je l'ai vraiment senti pendant plusieurs jours et je peux te garantir que c'était pas une fausse chaise donc tout ça pour simplement te résumer que les objets qu'on utilise dans le catch ben ce ne sont pas des faux objets le catch c'est vraiment une très belle discipline et c'est vraiment quelque chose de complet on doit être préparé techniquement, on doit être préparé physiquement on doit aussi être capable d'interagir avec les gens d'être à l'aise aussi devant la foule et on doit aussi pouvoir se démarquer avec notre gimmick et notre personnage c'est vraiment une combinaison de plusieurs choses qui va rendre un catcheur intéressant et qui par la même occasion va intéresser les gens et ça justement je fais juste une petite parenthèse aux éventuels catcheurs qui pourraient regarder cette vidéo ayez votre personnage, votre gimmick au point parce que ça c'est vraiment super important et pour les personnes qui critiquent vraiment en fait l'idée c'est de regarder le catch avec un autre oeil vraiment de regarder le catch pour le côté divertissement pour le côté spectacle mais aussi pour le côté démonstration physique toutes les choses physiques qu'on fait dans le ring plutôt que de le regarder avec une pensée critique et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu si ce genre de sujet par rapport au catch t'intéresse n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire et forcément si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501